Sous-titrage Société Radio-Canada Prochaine réparation, c'est une cliente qui m'a emmené deux radios. Cela ici, c'est un problème de cassette qui ne joue pas bien, ou qui ne fonctionne plus, plus souvent qu'autrement. Cela là-dedans, c'est mécanique. Les courroies, souvent, sont finies. Je peux en avoir des courroies, je peux les commander, les remplacer. On va regarder avant ça pour s'assurer que c'est bel et bien ça. Ça a l'air que le restant fonctionne. Lui, on va le mettre de côté. Le premier ici que je vais vérifier, c'est un AudioVox. Il m'a dit qu'il ne fonctionne plus du tout. Il n'allume même plus. Fait que, avant d'emmener le fil, on va faire allumer. On va brancher ça pour voir. Le transformateur est à l'intérieur. Ah, il y a-t-il un bouton en offre? Non. L'antenne est là. J'ai ça ici. En ce moment, il se repose. Ça, c'est pour la cassette. Ça, c'est la cassette. Ah, il n'a pas l'air à... Il est en FM stéréo, là. Il n'a pas l'air à se passer rien, rien, rien. Ah, il ne se passe absolument rien. Fait que, lui, on va aller commencer par vérifier qu'est-ce qui se passe. Ça commence toujours par la base. Est-ce qu'il y a bien les biens du courant qui viennent de ce fil-là? 88 volts. Bien, il me semble que ce n'est pas drôle. C'est peut-être juste parce que mon contact n'est pas fort, 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 là. Bien, voyons. Bizarre. 99, ça en va être. Je n'aime pas ça, là. Si je prends... Si tu m'apprises, ou si je prends un autre fil ici, je ne vais pas rejoindre le contact. C'est peut-être juste parce que je suis mal branché, là. J'ai eu de la misère à rentrer au fond des contacts, ici. Après, moi, c'est juste à cause de ça. Parce que là, ma lumière allumerait pas de même, mais je suis branché sur le même circuit. C'est ça, ça, ça. C'est parce que c'est juste que je suis mal branché. Donc, ça, c'est beau. Mets-tu de côté? On va aller ouvrir ça. La cassette, on l'a enlevé. Et voilà. Bien. On a le radio devant nous autres. Première chose, ce filtre-là rentre dans le power supply, ici. Et lui, il doit sortir 9 volts pour le ramener au radio. Fait que... On est ici. Absolument rien. Fait que ça ressemble à un power supply qui est mort. On va vérifier s'il y a une petite résistance, pratiquement à zéro, là. sur le circuit primaire du power supply, ici. Ouais. J'ai 85 ohm. Si on regarde ici, là. J'ai 85.5 ohm. Donc, ça m'indique que le circuit primaire sur le transformateur, ici, il est correct. si je vérifie que le power supply est soudé, par exemple. J'ai 0.7. Donc, il serait supposé d'être fonctionnel. Bon, bien, finalement, il a tout remonté. J'ai un beau fil neuf, ici. Je vais le sortir. Rache ça, là. J'ai un beau flou. Je veux dire, tu neuf, tu neuf, tu neuf, tu neuf, tu neuf, tu neuf. C'est que ça marche? Là, c'est les fonctions numéro 1. Et le premier printemps, c'est comme la première fois, je t'aime tout autant. Tout fonctionne. J'ai une cliente qui va être contente, son premier radio fonctionne. Je vais me rester là pour vérifier à cette heure. On continue. Je vais me rester là pour vérifier. Je vais me rester là pour vérifier. Il faut vérifier.